Oui, Yoki 33, les 73-51, voilà, d'année 33, dans les QRM, dans les bouchons et tout, dans la descente du pont d'Aquitaine. Ouais, ok, oui, bon chiffre, voilà. Je suis rentré au QR1, j'ai tout allumé, puis c'est en voyant une trame, là, j'étais sur le 5500 USB, et j'ai allumé le WSDR à côté de Flora, que j'ai vu que ça discutait sur le 19, j'ai reconnu ta voix, donc j'en suis calé sur le Lincoln. Voilà, j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois. Ah, ben oui, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai appuie trop sur Bordeaux, quoi. Je suis surtout sur du côté de Saint-Emilion, de ce côté-là, là, au niveau boulot, et donc à 10 minutes du QR1, alors 10 minutes de route, se mettre à la Sibif, c'est... ça ne vaut même pas le coup, là, pour le coup. Hachi ! Et puis, bon, ça fait quand même un petit peu loin pour t'attraper en fréquence avec des QRM et tout. Mais là, putain, la vache, là, quand on arrive de ce côté-ci, peut-être que je sois... Enfin, ouais, peut-être que j'ai perdu l'habitude, mais il y a deux CQRM quand on passe sur le pont d'Aquitaine. Oh, putain ! Ouais, ouais, je pense que j'ai plus perdu l'habitude qu'autre chose. C'est peut-être dû au fait de la hauteur du pont, donc tu ramasses tous les débris Hachi, voilà, ça capte tous les débris de radio, peut-être que c'est ça. Voilà, en tout cas, moi, ça passe bien à 59 ici au QR1. Et puis bon courage pour les épauchons, ce soir, j'ai vu ça, là, c'était assez blindé. D'ailleurs, toute la journée, je suis allé sur Bordeaux-Lac pour le pont, même déjà dans la matinée, ça circulait bien, c'était bien chargé. Et bon, ce soir, j'ai dû emprunter mes petits recoursis favoris pour rentrer, on va dire, dans des temps à peu près corrects, mais c'est vrai que c'est chargé. Ah oui, 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 ben c'est bouché, là, il y a deux sens. Là, je suis, oui, j'ai perçu à le parc, ah ben tiens, je suis à la hauteur du Paris des Congrès, qui est sur ma droite. Voilà, je suis coincé, là, dans les bouchons, on est à l'arrêt d'un sens comme dans l'autre. Et moi, là, pour ma part, je m'en vais sur Mérignac, sur le site, là, où depuis, en débauchant, j'arrive à être attrapé des fois, sauf que là, je suis dans le sens pour embaucher. Et, oui, il me reste juste une petite demi-heure pour me sortir de là et arriver au pro. Ouais, ok, ben écoute, tu vas passer pas très loin de mon culéra, voilà, parce que moi, je suis, on va dire, un petit peu côté extérieur, entre la sortie 6 et la sortie 7. Donc, je pense que, dans quelques minutes, là, tu vas me coller le paragraphe à fond, à plus de 30, puis après, ben, on verra. Voilà, ben, écoute, bien, ben, moi, sur le retour, là, tout à l'heure, depuis, ben, je suis parti, enfin, j'ai pris ma voiture vers 17h10, il y avait pas mal de propag, là, même en voiture, avec la petite antenne New Virginia, il y avait la Suède qui appelait, il y avait, ouais, c'est 21, la Suède, voilà, comme quoi, même en Bruges, avec la petite antenne, là, j'ai entendu pas mal d'appels, on va dire, européens. Ok, d'accord, ben, vu que, là, hier, fin, la nuit dernière, j'étais au pro et tout, donc, aujourd'hui, ben, ça a été dodo en jour. Résultat, pu se voir certains messages sur Internet et tout, ça, tac, aller sur le forum, patin, couffin, du coup, j'ai même pas eu le temps d'allumer, ne serait-ce que 30 secondes, la station. Merci pour les infos, je vois que, là, encore aujourd'hui, ça a pas mal passé, visiblement, puis, bon, de toute façon, c'est vrai que, quand la Propaguela, la taille de l'antenne, elle a que peu d'importance. S'il y a des YL qui sont derrière en écoute, il y en a qui doivent rigoler en parlant de taille. C'est vrai, je suis un tif, ah, ben, la radio, c'est la radio, l'être humain, c'est autre chose, ah, si, ok, ouais, ouais, ben, écoute, ouais, comme tu dis, quand la Propaguela, en voiture, c'est pour ça que j'alterne souvent, je lance quelques appels sur le 19, et s'il n'y a personne en... Le matin, en voyant, je suis plutôt, tu vois, pas très réveillé, donc je reste sur le 19, canal de la route tranquille, et puis le soir, voilà, j'ai pris l'habitude, là, sur le chemin du retour, de me mettre sur le 12A, le triple 5 en USB, comme ça, ça me permet de voir s'il y a un peu de Propaguela, et comme ça, arriver au QRA, tu vois, j'étais à l'écoute du triple 5, mais voilà, j'ai pris mes petites habitudes, tu vois, j'ai dû m'acquoter les OEVSDR, ça me permet de voir où ça passe, si, sur quoi je dois me caler ou pas, et là, j'ai eu une trame, une belle trame, là, sur le canal 19, et là, j'ai reconnu ta voie, donc, voilà, je me suis, je suis passé sur le, sur le Lingone, voilà, bon, bah, après, effectivement, heureusement que l'OEVSDR est là pour m'aider, parce que, dans mon trou, malgré une excellente antenne, voilà, c'est vrai que là, c'est quoi, c'est la Masterian, un truc comme ça, avec un, je ne sais plus, Masterian, je crois, Cyrio, elle est pas très haute, j'ai remarqué que même, je l'ai baissée de quelques dizaines de centimètres, eh ben, l'euro, c'est super nickel, là, toi, je suis à 1.1, sur le 255, je suis à 1.0, et, bon, par contre, voilà, j'entends pas tout, contrairement au WebSDR, c'est pour ça, bon, des fois, je fais un peu duplex, je fais de la réception en WebSDR et de l'émission sur le Lingone. Ah, pas mal, oui, ça m'est arrivé de le faire, ça, il y a quelques temps de ça, justement, des écouteurs dans les oreilles, tac, je répondais au micro, j'écoutais sur le WebSDR, oui, voilà, c'est avec, justement, Daniel Santeur, qui m'est arrivé de le faire, parce que, vu là où je suis, bon, je suis quand même à 50 km à l'est de Bordeaux, dans un trou, en plus, donc, un peu caché de partout, le département 24, un local, c'est même pas la peine, j'arrive pas à l'entendre à cause de cette colline qui fait le tour de chez moi, et, d'ailleurs, c'est d'ailleurs, c'est dommage qu'il n'y ait pas un WebSDR sur le département 24, ça me rendrait bien service, hein, hihihihi, et, oui, voilà, moi aussi, c'est pareil, ça m'arrive de faire comme ça, mais bon, là, c'est pas qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué, j'ai plus souvent le poste allumé qu'à prendre des micros, parce qu'elle a pas mal occupé sur le PC, il y a des projets qui sont en cours, je t'en dirai plus par la suite, quand ça sera officiel, il y a plusieurs trucs qui sont en cours en ce moment, quoi, enfin, et pas tout seul, évidemment, et je t'en dirai plus plus tard, voilà, attends, je t'en dirai plus, t'en sauras plus plus tard, en fait, là, je suis en train de faire une vidéo, ça fait bien 10-15 jours que je n'en ai pas fait, là, pour le coup, ça te dérange pas ? Si ça te dérange, c'est pas grave, de toute façon, ça ne change rien à la continuité du QSO, Hachi. Ouais, ouais, d'un 10-33, non, mais voilà, je ne vais pas changer mes habitudes, au contraire, voilà, ça me permet d'avoir un petit peu, niveau modulation, ce que ça donne, surtout que là, ça doit bien passer entre nos deux, puis la proximité, puis ben, j'en profite à plus que tu as une vidéo, pour saluer tous les amateurs du 11 m, et les autres passionnés de radio, que ce soit le 446 ou autant des cas, sauf pour ceux qui sont indicativés et qui ont le droit d'appuyer sur le PTT. Voilà, non, il n'y a aucun souci, après, tout ce qui est d'info, moi, je t'ai enregistré sur Twitter, donc je vois souvent ce que tu mets, notamment concernant la Propag, là, avec un petit coup de caméra sur le réveil rétro, Hachi, voilà, pour voir à quelle heure ça passait, et puis, non, non, mais je regarde, ne t'inquiète pas, je reste informé, sur YouTube, c'est pareil, régulièrement, on va dire pratiquement, quotidiennement, je regarde des nouvelles vidéos concernant les chaînes auxquelles je suis abonné, donc ne t'inquiète pas, je ne manque jamais un épisode, voilà, c'était comme la série Cazot des Peubles, Hachi. Ouais, ben c'est vrai que, là, en ce moment, c'est vraiment compliqué, là, pour faire des vidéos, des vraies vidéos, vidéo YouTube, c'est vrai que, là, en ce moment, c'est vraiment compliqué, quoi, c'est, pour bien faire, en 24 heures, il faudrait 48 heures, c'est complètement ça, et là, tu parlais des habitudes, là, au niveau radio, et ben c'est un peu pareil, c'est, le matin, je suis sur le 19, sur les 40 canaux, je me balade, droite, à gauche, tout ça, que j'écoute, et tout, tout ça, et l'après-midi, le soir, je vais pas mal écouter en haut, et là, de mon côté, moi, j'avais pas grand-chose en haut, ou alors si, rien que je puisse comprendre, enfin, je vais te dire, de francophone, donc, ben, du fait que j'ai pas compris grand-chose dans ce que je recevais, ben, ok, je suis dit, salut, je suis 19, mais autrement, j'ai pas de préférence pour les uns, pour les autres, hein, c'est, j'adapte, j'adapte souvent le moment, c'est plus ça, en réalité, c'est, voilà, c'est plus ça, et, vu que je vois, moi, au QIRA, par exemple, et bien, du côté des 40 canaux, étant, étant loin de tout, et bien, je vais être plus facilement en BLU, peu importe la plage de fréquence, parce que, pour moi, BLU n'est pas synonyme de rester bloqué sur les suprs, je vais partout, hein, donc, je vais être plus facilement, on va dire, c'est comme ça, en USB ou LSB, que du côté de la MFM, c'est, au QIRA, ça va être plus ça, mais vraiment à cause de la position géographique, hein, ouais, ok, attends, j'ai entendu, hein, un petit bruit, je sais pas s'il y a quelqu'un derrière, attends, je reprend, QRX, non, c'était peut-être d'entre, c'était peut-être sur le WebSDR, voilà, oui, bah, tu vois, bah, chacun a ses petites habitudes de jeu, on va dire, à chi, bah, moi, c'est pareil, c'est pareil, bah, comme je te disais tout à l'heure, le matin, bon, c'est plutôt tranquille, 19 AM, bon, ça cause pas trop, ça me casse pas les oreilles, au cas où, et puis le soir, voilà, pour tester un peu la Propag, je le mets sur le triple 5 USB, et puis pareil, pareil, pour le deuxième poste, sur le Uniton, bah, le matin, j'ai très souvent, on va dire, en semaine, 4 jours sur 5, voilà, 5 jours sur 5, l'OM Helic, que tu connais, sur Villeneuve, on discute en 446, sur le canal 13, là, on dégage, pour pas être perturbé, ou pour ne pas perturber les autres, en semaine, sur le 13, en 446, et puis, bah, le soir, bon, je le retrouve souvent, il est pas là, et bah, je scanne les relais, voilà, analogiques, là, de ton côté, Libourne, ou, numérique, voilà, donc, tu vois, j'ai mes petites habitudes, je tripote mes petits boutons, et je prends la route, et, un truc de marrant, c'est que ce matin, justement, on parlait de toi, voilà, on parlait de toi, je disais que, les contacts que je faisais, à mobile, ou quoi que ce soit, et on parlait de toi, en disant, pote, t'étais vraiment un puriste, on va dire, de la bande des 11 mètres, et je crois, en 446, t'étais pas vraiment, t'as pas vraiment été, accroché, t'étais convaincu, voilà, donc, ils occupent, le 19, voilà, des canaux routiers, enfin, routiers mobiles, etc., des canaux DX, en USB, c'est marrant, tu vois, on parlait de toi ce matin, et je t'ai ce soir, comme quoi, oui, et c'est la pire coïncidence, puisque, bah, tu vois, là, ce matin, j'ai débauché à 7 heures, bon, allez, 10 minutes, un quart d'heure de route, et, je n'ai même pas allumé le poste, pour le coup, j'étais sur, j'étais sur le radio, sur l'autoradio, voilà, donc, tu vois, c'est même pas du, du calculer, rien, ouais, c'est, non, mais c'est vrai, t'as bien décrit, c'est vrai, c'est vraiment ça, j'ai 446, j'ai pas, j'ai pas accroché, j'ai pas trouvé, j'ai pas trouvé de monde, mis à part des entreprises, et, ce qui a fait, que j'ai pas accroché aussi, c'est que, 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 eh bien, je vois pas, comment dire, comment dire, comment dire, sur quel point, ça peut venir remplacer la 6 billes, quand je passe en FM, par exemple, donc, FM d'un côté, FM de l'autre, j'ai pas trouvé le truc, sur, attends, comment je suis, non, c'est bon, putain, par contre, je vois l'heure qui tourne, au secours, j'ai pas trouvé le truc, qui fait que, effectivement, le PMR46, peut m'apporter un plus, on va dire, par rapport aux 27 mégas, quand je mets ma FM, c'est, voilà, c'est exactement ça, et, pour les autres bandes de fréquence, bandera, et tout, ça, c'est vrai que, quand je suis sur, du côté, dans les environs de 7 millions, c'est vrai que je pourrais prendre le pocket, c'est, j'ai pas pensé, oui, oui, c'est, il faut que je me remette à ça, que, que je le ressorte, là, il est au fond de la tiroir, là, pour le moment, le pocket, et, oui, et, puisqu'on est sur les, les, qu'est-ce qu'ils font, j'en ai un qui se baladent à pied, là, sur la rogade, ouais, super, juste au niveau du lac, toi, je suis pas bien loin, je n'ai pas encore passé par des espos, là, autrement dit, oui, à propos de fréquence, je vais sauter sur le, 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 le RTL SDR, et bien, bien là, je, ah oui, d'accord, c'est un véhicule en panne, là, il est, il est en stand-by, là, pour le moment, car, je me suis rendu compte d'un truc, que ça soit, sur le PC, sous Linux, comme, ah non, c'est même pas en panne, c'était pour voir le paysage, et prendre des photos, quoi, oui, super, je vois pas, merveillez ce que j'allais dire, ah oui, que ça soit, avec le RTL SDR, sur le PC, sous Linux, ou, sur l'autre PC, sous Windows, je me suis rendu compte d'un truc, bon, ok, comme je t'avais déjà dit, sur les deux antennes, j'ai qu'un côté qui fonctionne, j'ai pas trouvé le bouton déclencheur, pour, d'un côté comme de l'autre, au niveau PC, pour le, pour le, pour le faire fonctionner, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que, que ce soit, sur le haut de la plage HF, ou, VHF, UHF, tout ça, je me suis rendu compte, que quand j'écoute un truc, je suis pas du tout, sur la, sur la bonne fréquence, et ça fait un petit peu, du n'importe quoi, voilà, j'ai fait un petit test, enfin, quelques petits tests furtifs, avec le, avec le pocket, comme ça, en envoyant, en envoyant un bip, c'est les bips de déclenchement de relais, donc, en me mettant sur les fréquences vides, des trucs comme ça, je me suis amusé, j'ai envoyé un petit bip comme ça, voir, sur, vite fait, comme ça, sur le RTL-SDR, où ça, où je voyais une petite trame, et bien, c'est complètement, complètement aléatoire, complètement à côté de la plaque, c'est, ça va être soit en dessous, soit au dessus, ça fait du grand n'importe quoi, alors, je sais pas, pour l'instant, j'ai l'impression que je me suis fait avoir avec cet appareil, c'est, alors, c'est peut-être, je sais pas, le niveau paramètre, que j'y arrive pas, mais sur deux PC, complètement différents l'un de l'autre, donc pas du tout les mêmes logiciels, je me pose des questions, on va. Ok, Yanky 33, qui reprend, écoute, oui, alors après, voilà, tu as dit un coup au-dessus, un coup en dessous, je pense que c'est sur les deux PC différents, moi je sais que, voilà, entre mes scanners, et la clé, la petite clé bleue que j'avais là, RTL, SDR, bon, qui marchait déjà pas mal, là, pour un début, bon, là, je suis passé à un boîtier SDRT, qui est un petit peu plus, on va dire, plus sérieux, il y avait une astuce, que j'avais trouvé sur Youtube, justement, à cause de ces décalages, voilà, donc, tu pourras trouver des tutos, éventuellement, pour faire des tests, et il disait, voilà, tu te mets sur une station FM, une radio commerciale, et tu vois, entre la vraie fréquence, et la fréquence affichée sur ton boîtier, et tu as une petite manip, alors, de tête, je ne pourrais pas te la dire, justement, pour recaler, voilà, pour recaler, on va dire, je pense que c'est le logiciel, ce n'est pas l'appareil, c'est pour recaler, voilà, donc, éventuellement, tu pourrais tester ça, moi, je l'ai fait, voilà, je l'ai fait, on va dire, par exemple, sur une bande d'aéro, je recevais sur le 121 100, alors que sur le scanner, c'était 121 215, donc, la vraie fréquence, c'était 215, bien évidemment, et voilà, avec une petite manip, alors, je me rappelle de ça, juste, il fallait se mettre sur une radio commerciale, genre, 97.3, je vais dire, une bêtise, nostalgie, et tu avais une petite manip, là, tac, et puis, hop, ça te recalait la machine, voilà, donc, à voir, effectivement, de ce côté-là, pour revenir sur ce que tu disais avant, wheel 446, tu parlais de Saint-Emilio, ça me rappelle mes débuts, pour voir la portée, et il m'est arrivé sur, même pas en montant très haut, carrément, en me garant à l'entrée du village, avec un pocket, c'était un Elunes HD1 que j'avais à l'époque, qui était analogique numérique, et j'avais mis une caméra, bon, j'ai cette caméra IP à la maison, et dont une que j'avais mis à côté de ma radio, puisque je me suis dit, si je trouve personne pour me faire un report, au moins, avec un retour vidéo sur mon smartphone, je pourrais voir, avec un pocket, je m'entendais, déjà, je voyais ma radio sur la vidéo, et au moins, je m'entendais, donc, ouais, Saint-Emilio, c'est un genre de spot, qui est pas mal, ça passe très très bien, donc il n'y a aucun souci, je pense que, si un jour tu vas là-bas, en 446, mais avec un pocket, je vais t'entendre, voilà, et puis, pour finir, oui, 446, c'est totalement différent, c'est ce que je disais ce matin, avec Eric, bon, tu as les puristes du 11 mètres, qui aiment bien, qui aiment bien, la recherche, les petits crashouis, que ce soit en USB, AM ou FM, ça a, bien sûr, beaucoup plus de capacité, parce que tu peux, tu peux, voilà, avoir des surprises, les jours de Propag, l'autre jour, l'autre jour, avec un petit DK, 3W, dans mon petit appartement, là, j'ai un petit piétateur à Mimisan, j'avais une antenne, un multiband de ERA, là, à HF, avec un petit, alors bon, je fais pas de pub, mais c'est un IASO, FT818ND, voilà, les petits, les petits, 36 heures, avec une batterie intégrée, donc je l'avais mis en voyage, de voir 3W, et l'antenne, elle était même pas à l'extérieur, du bâtiment, elle était vraiment la limite, entre le, entre le parquet, et le mini balcon, j'ai fait un mec de Grenoble, voilà, sur le 11 mètres, un OM de Grenoble, alors j'étais vachement surpris, bon, il avait plus de mal à me sortir, on a pu faire un QSO de 5 minutes, voilà, c'est des petites surprises, c'est le côté, on veut dire, attractif du 11 mètres, le 446, il peut y avoir de la propagande, il m'est arrivé de faire, un OM qui fait comme toi, des vidéos sur, il y a sur YouTube, là, Fabrice, sur une tour en Nantes, il y a une grande tour en Nantes, il est avec un pocket, et en DMR, en numérique, carrément, voilà, après, en analogique, je pensais pas que j'avais un TOT là-dessus, je suis très meuve, oui, j'ai fait Rennes et Paris en analogique, par contre, c'est beaucoup plus rare, autant la propague ici, tu peux la voir, 20 jours par mois, autant la grosse propague, en 446, tu vas la voir, une fois par mois, et encore, donc tu vois, c'est pas la même, la même utilisation, voilà, j'étais très bavard, je te retourne les micros, oui, c'est bien pris, oui, si, si, de mémoire, il y en a un, de mon côté, il est désactivé, ça vaut mieux, parce qu'il y a des fois, quand je tiens le micro, au secours, record de tenue de micro, je me souviens, il y a quelques années, il y en a qui m'avaient cherché, comme ça, j'ai dû le tenir pendant une heure, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai trouvé quoi dire pendant une heure, attends, je vois là, 18h20, j'ai cru Rx, quelques secondes, je te reprends aussitôt, je vais avertir, parce que là, en partant, je m'attendais à ce que ça allait être la merde sur le coup, j'ai activé le Bluetooth, là, pour le téléphone, donc, je vais vite sauter, sur l'autoradio, pour, pour avertir que je suis pas loin, vu que j'y arrive quand même, je te reprends de suite, ouais, ok, dundi, je reste en stand-by, n'oubliez pas de faire une pause sur les vidéos, H.I. Justement, j'ai mis le doigt dessus, et j'ai attendu que tu finisses ta phrase, pour couper, H.I. voilà, de retour, ok, je suis toujours là, j'ai écouté le WBSDR, ça, ça, ça appelle pas mal, là, sur le triple 5, bon, c'est faible, c'est pas des gros strams, là, mais, de l'Italie, je crois, voilà, c'est de l'Italien, il y a d'Italien, de l'Espagnol, mais bon, tout à l'heure, c'était sympa d'entendre, d'entendre la Suède, là, c'est pas tous les jours, ah tiens, ouais, j'ai, ouais, j'ai compris, j'ai vu ça aussi, ces jours-ci, il y a pas mal de pays nordiques, scandinaves, tout ça, de ce côté-là, pardon, qui, qui passent, ouais, ouais, moi, c'est ça, voilà, parce que bon, heureusement qu'il a dit, Sweden, Scandinavia, parce que bon, je connais pas Parker, tous les indicatifs, parce qu'on entend souvent les mêmes, les mêmes, le 1, le 3, etc, le 30, voilà, et là, 21, il tient, donc heureusement que dans l'appel, il a dit Sweden, Scandinavia, voilà, puis après dans la foulée, quelques OM locaux, je crois qu'il y avait Angel, Olivier, Daniel Centaure, peut-être dans le fond, je sais pas, voilà, mais bon, tu vois, quand il y a de la Propag, il y a beaucoup d'OM de la région qui appelle, c'est comme ça, quand j'écoute là aussi, je me dis, tiens, il y a beaucoup d'OM qui lance appel, c'est qu'il y a d'abord de la Propag, et à chaque fois, ben, j'ai bien raison, voilà, bon, vu que ça dure, bon, vu les trames qui sont assez fines, ça s'est un petit peu calmé, mais bon, les stations les plus fortes passent toujours, voilà, je pense que t'es pas loin, t'es pas très loin devant tu iras, parce que tu me bloques tout le paragraphe du Lincoln, à fond, à fond. Alors, j'aimerais bien, j'ai pas fait gaffe, la sortie là, que je viens de passer, ah ben, de toute façon, je viens de passer la clinique Jean-Villard, donc, voilà, je suis, je suis après, pendant que j'étais au téléphone, voilà, j'étais en train de passer devant la clinique, et là, donc, voilà, je viens de passer la sortie, qui est la suivante, quoi, ah ah ah, j'ai... Ouais, ok, écoute, voilà, en gros, par rapport à la rocade, t'as la clinique, dans ton sens, Jean-Villard à gauche, tu fais une entrée, on va dire, perpendiculaire à la rocade, mais moi, je suis à droite, voilà, tu vas voir aussi, un grand pylône, avec plein d'antennes, moi, je le vois de chez moi, voilà, donc tu vois, je suis dans ces environs-là, donc c'est pour ça. D'accord, demain matin, en débauchant, je termine à 6h30 demain matin, je ferai le curieux, comme ça, pour voir, tout en restant sur la rocade, si je l'aperçois. Ah oui, je pense que c'est mes antennes, non, tu ne les verras pas. Non, parce que je trouve, tu te cotes par contre, oui, le grand pylône, tu vas le voir, quand tu es, ouais, Jean-Villard, tu tournes la tête de l'autre côté, c'est un pylône de téléphonie, voilà, donc au moins de mon jardin, je le vois, bon, il n'est pas à 10 mètres non plus, mais bon, voilà, donc c'est pour se situer à peu près, où je suis entre la 6 et la 7, côté extérieur, voilà, par rapport à Bordeaux, côté extérieur, mais en bas d'une colline, ce qui me désole parfois, mais bon, j'arrive quand même à m'amuser, niveau radio, voilà, avec niveau matériel, des bons réglages, j'arrive à tirer mon épingle du jeu. Ouais, non, mais je parlais du pylône, évidemment que toi, j'arriverai à te voir, puis déjà la rocade, elle est encaissée, voilà, donc déjà, rien que ça, quand tu es sur la rocade, tu ne vois rien d'autre que sur les abords, vraiment les abords, voilà, je suis en train d'arriver à la sortie, c'est là, c'est la sortie 8, voilà, le Verdon, la Cano, Saint-Médard, les Innes, voilà, je suis en train de passer là, ben voilà, je suis en train de, voilà, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, juste là, tac, j'ai la ronde d'accès à droite. Ouais, ok, je connais bien, sur le 18, ouais, ouais, non, ça va, ça roule un petit peu mieux alors. Enfin, là, vu l'heure, ça fait bien, 20 minutes que, que je devrais être sur les environs, là, du site où je vais. C'est là, normalement, j'ai déjà pris, j'ai déjà pris des consignes, j'embauche tout juste, 18h29, oui, voilà, c'est, je suis à la bourre, autrement dit. il y a une petite portion à l'avant d'attaquer la 3 voies, on appelle ça la zone d'en haut avec Eric le matin, et apparemment, ça, ça, ça vaut aussi pour le 11 mètres, voilà, il y a une portion, même en 446, c'est pas terrible, terrible, voilà, c'est à peu près l'endroit où tu te trouves, et jusqu'à presque le début de la voie, je ne sais pas pourquoi, mais ça le fait avec pas mal de monde, ça doit être le prix, on le démermue de là, pratiquement, on se perd, où ça devient difficile, donc tu vas y rentrer dedans. Ah ouais, d'accord, alors, voilà, j'arrive à la fin du chantier, donc 3 voies, ouais, c'est facile, j'ai entendu, c'est vrai que ça a baissé un petit peu, ouais, alors, depuis, depuis que je suis sur Bordeaux, c'est-à-dire, depuis 1987, que je suis arrivé sur Bordeaux, j'ai remarqué un truc, c'est que tu passes le pont d'Aquitaine, là, tu as le virage de l'Ormond, et dans ce virage, jusqu'à après, pour attraper la nouvelle rocade, la rive droite, il y a une zone d'ombre là aussi, où je perds pratiquement à chaque fois tout le monde. Ouais, ben tu vois, c'est exactement pareil, parce que là, c'était en dessous, tout à l'heure, j'enlève, il y a, à 59 plus 30, là, tu as 56, avec du prix de fond, mais bon, à 300%, tu essaies là, j'ai tout compris, et tu vois, je ne me suis pas trompé, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui compte ça, et tu es descendu à 57, avec un prix de fond auto, mais bon, et après, après ça revient, voilà, bon, c'est les choses de la vie, les choses de la rayon, oui, oui, voilà, d'ailleurs, ça rejoint un truc, quel connard celui-là, enfin bref, j'ai un mec en voiture, là, qui est parti du principe, que lui, il peut jouer sa vie, pour gagner quoi, une seconde, et encore, je ne suis même pas sûr, oui, ça rejoint, justement, tiens un truc, voilà, je suis au feu, en haut de la sortie 7, voilà, ça rejoint un truc, c'est que, quand je vois, certains avis, sur les réseaux sociaux, concernant, concernant les antennes, quand j'en vois certains dire, non, non, prends pas celle-ci, c'est de la merde, oui, non, mais c'est que, il ne faut pas choisir une antenne, par rapport à, par rapport à son nom, par rapport à l'achat coup de cœur, ou un truc comme ça, il faut choisir son antenne, par rapport à l'environnement, c'est, et c'est, il n'y a que comme ça, que, qu'on peut avoir, une bonne installation, quoi, et, tu sais, quand j'en vois, qui sont en pleine ville, ils mettent une 5-8ème, par exemple, ils attrapent tous les QRM, ben oui, c'est pas le genre d'antenne qu'il fallait prendre en pleine ville, il fallait prendre autre chose, pas ça, et inversement, c'est, bien souvent, voilà, les gens ne font pas attention à ça, maintenant, il est vrai que, tu ne peux pas prendre, tu ne peux pas demander à un copain de te prêter une antenne pour voir ce que ça donne, pour après, ensuite acheter la même chose, personne n'a un stock d'antenne d'avance pour pouvoir tester, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, mais bon, il faut observer les environs, voir, pour déjà avoir, avoir une idée de l'antenne, de l'antenne prendre, c'est, voilà, d'ailleurs, c'est ça, et c'est vrai que, quand tu tombes dans des zones d'ombre, comme ça, ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident, là, pour les zones d'ombre, par contre, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand chose à faire, dans ces cas-là, dans ces zones d'ombre, je ne suis pas sûr qu'il y ait une antenne qui tire son épingle du jeu, je ne sais pas, peut-être en jouant sur la hauteur, peut-être en faisant quelque chose au niveau du sol lui-même, pour, carrément dans le sol, en décaissant et tout, ça, en mettant, je ne sais pas, un tri-issoudé, et tout, et tout, et tout, ça, je cherche des hypothèses, je fais des hypothèses, là, et tout ça, relié, relié à la masse de l'antenne, plus, enfin, pas mal de choses d'ajouter, enfin, d'autres trucs d'ajouter dans le sol et tout, je ne sais pas, les trucs vraiment en tête, mais il y en a qui disent que, en mettant du sel, ça peut améliorer, et tout, et tout, je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus, je n'ai pas, j'ai des trucs sur le forum, des infos, des astuces qu'on m'avait données qui se reportaient sur le forum, et là, c'est un petit peu compliqué pour trouver ça, je ne sais plus, enfin, il y a, c'est vrai que, sur les zones d'ombre, ce n'est vraiment pas évident, c'est, là, c'est vraiment très, très compliqué, là, pour trouver dans ces cas-là, les frais, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, c'est un petit peu, il faut juste le dire, ils appellent en ULB quand il y a le copag, voilà, par contre, bah oui, c'est que, ah zut, mais en plus, je suis coupé, je suis coupé à côté, côté sud, voilà, et comme tu vois vers le sud, la cité est un petit peu en détente, je vois que ça va marcher là, en côté nord, comme sur le 446, mais après tout ce qu'il faut des suites, ça coque, voilà, donc je ne vais pas me faire plus long pour pas, pour pas reçu, d'ailleurs, allez, 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 Ok, justement, je viens d'arriver, j'attendais que tu termines. D713-51, toi, merci pour le QSO, à plus, bye !